Je suis en retard. Oui, oui, ça va. Merci, j'ai lanché. J'ai lanché, mon dieu. J'ai lancé, il n'y a même pas... J'ai lancé il y a combien de temps, les gens ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc, je disais, en fait, il y a trois sujets aujourd'hui qui m'intéressent, et après, à la fin, on va parler, on va reparler d'islam. Enfin, mais tout est lié à l'islam, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Ah, ça a eu Dany, ça fait longtemps. Donc, premier sujet, je disais, une influenceuse qui a parlé du foulard. Et moi, ce qui m'a gênée dans cette histoire, c'est toutes les féministes, soi-disant, entre guillemets, intersectionnelles, qui lui sont tombées dessus, alors que je ne les ai jamais entendues parler. jamais entendues parler, jamais entendues parler, toutes ces personnes-là, sans exception, des femmes apostates, qui sont normalement, si c'était des vrais féministes intersectionnelles, comme elles le proclament, et comme elles les prétendent, et qui font partie du combat. Mais jamais. parce que, il ne faut pas parler de l'islam. En France, ce n'est pas gentil de parler de l'islam. Ce n'est pas gentil de parler des femmes voilées. Du coup, ce n'est pas grave. Moi, le pire que j'ai pu entendre, c'était, vraiment, tu as le droit d'être apostate, mais bon, il ne faut pas, il ne faut pas parler d'islam. Parce que, tu sais, il y a des gens, il y a des musulmans qui se font harceler, ce qui n'est pas faux, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des musulmans qui se font harceler par rapport à l'islam. Du coup, toi, tu n'as pas le droit de parler, de critiquer cette religion-là qui est archaïque et qui est dépassée, certainement, et surtout, et puis, qui est restée bloquée au 7e siècle. Tu n'as pas le droit de... Ça veut dire que toi, tu es une victime acceptable ? Je suis une victime acceptable parce qu'on est des minorités au sein d'une minorité et qu'aujourd'hui, notre combat ne sert à rien politiquement parlant pour ces personnes-là. Et du coup, en fait, on doit être mis de côté. Peut-être qu'un jour, on sera instrumentalisés quand on aura besoin d'une autre minorité victimaire pour pouvoir avoir des votes. Peut-être qu'un jour, on se retournera vers les apostas. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, il faut fermer sa gueule parce que si tu ne fermes pas ta gueule, eh bien, tu fais le jeu de l'extrême droite. Il faut dire tout le temps que tu es contre l'extrême droite parce qu'apparemment, ce n'est pas suffisant de juste le montrer dans ton discours que tu n'aies pas une affiliée du moustachu et que tu as envie de désinguer tout le monde. Mais non, il faut le dire, il faut le préciser à chaque fois. Il faut s'excuser à chaque fois. Sauf que je les emmerde, en fait, tout simplement. Donc, toutes ces femmes, vous étiez où, là, dernièrement, quand il y a eu l'histoire de la jeune fille en Iran ? Je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas vues parler de ça. De la même passion, avec la même passion que pendant l'affaire de la jeune, de Marion. Je ne les ai pas vues. Donc, oui, Hafezoun, elles étaient où, du coup ? Elles étaient où ces féministes intersectionnelles qui se sont levées pour défendre les femmes voilées pour une histoire de foulard et réveillées sur le tour du cou ? Elles étaient où, là, hier et avant-hier, pour parler de ce qui se passait en Iran ? Elles n'étaient plus là. Elles n'ont pas vues. Elles n'ont pas vues. Parce que ça ne les intéresse pas. Parce que ce n'est pas leur combat. Parce qu'elles se sont tellement fait laver les femmes qu'elles ont vraiment commencé à croire pour certaines. Oui, c'est vrai, il ne faut pas parler d'islam. Parce que si on parle d'islam, forcément, on joue le jeu de l'extrême droite. Il ne faut pas dénoncer tout ce qui est archaïque et barbare et dépassé et bloqué au 7e ciel. Ça ne sert à rien. déprimant. Alors, non, je n'irai pas à vivre en Mauritanie. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Je t'ai déjà dit, Madame Nutri-Score, avec comme... Alors, ta biographie, elle est marrante. Abonnez-vous à Jésus-Musulman sur Youtube. Écoute, écoute, ce ne sont pas des savants, ça s'appelle des théologiens. Les savants, c'est les gens dans les labos, d'accord, qui font des vraies recherches et qui servent à quelque chose pour l'humanité. La seule chose à laquelle ont servi tous les théologiens on va dire allés d'il y a 1200 ans max parce qu'après, il n'y a rien eu. Même pas de réforme, il n'y a rien eu, zéro. Je ne me parle pas d'un avis minoritaire de quelqu'un qui essaie de faire l'illuminer pendant un petit moment et puis après qu'il disparaît. La seule chose à laquelle ces théologiens ont servi, c'est effectivement de préserver la stupidité des textes pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui que c'était une parole humaine, ni plus ni moins. continuez à tapoter les amis. Je ferais menter à partir de 10 000 parce que je n'ai pas envie de le live sauter et j'ai besoin que le live soit stable en fait. Salut prophète Momo. Salut Tari. Du coup, voilà, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas une histoire. Non, non, c'est en fait si tu veux ce qu'on appelle la tradition musulmane sur le plan je crois archéologique historique, il n'y a même pas de vraie source comme quoi Mohammed a existé. Tout ce qu'on a c'est les sources de la tradition musulmane, c'est-à-dire la biographie par exemple d'Ibn Ishaq, etc. Mais c'est la tradition musulmane, c'est tout. Donc, si ça se trouve il n'a même pas existé ce gars-là. Et le point, qu'est-ce que je disais, l'Iran, donc ce qui se passe en Iran actuellement, enfin, depuis un bon moment, mais pareil, en fait, ça n'intéresse pas les politiques parce que parce que c'est pas une stratégie intéressante pour l'électorat de parler d'Afghanistan, de parler d'Iran, de tous ces systèmes où l'islam est problématique. Et surtout quand ça arrive, quand tu as une personne qui se fait soit enfermée, soit pragmatisée, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on a une personne qui se fait pragmatiser, on fait un petit tweet ou on rend hommage pour avoir une certaine posture, tu vois. Et après, on retourne à la cause israélo-palestinienne, la cause israélo-palestinienne, qu'on rabâche, on rabâche, on rabâche pour rapporter des votes. C'est tout. Eh bien, les musulmans, je vous le dis, on se fout de vos gueules. C'est parti là, se fout de vos gueules. Si vous pensez vraiment que, en fait, ces parties de gauche qui sont majoritaires sont en train que demain, s'il y en a un qui passe, il va commencer à ouvrir des mosquées partout. Une certaine, un certain électorat, c'est tout. Donc, réveillez-vous, allez ouvrir des livres et puis voilà, tout. Tout ce que j'ai à dire. Donc, les intersectionnels, j'aimerais bien vous entendre sur ce qui se passe en Iran actuellement. Ah oui, j'ai aussi vu des intellectuels qui ont dit que le problème n'était pas l'islam, le problème, c'était le patriarcat. Alors, il me semble que l'islam est patriarcal. Il me semble, je ne sais pas, il est aussi esclavagiste, entre autres, mais je croyais que l'islam était patriarcal et misogyne. Mais il ne faut pas le nommer, il ne faut surtout pas le nommer. Aussi, il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Iran est lié à l'islam parce qu'il y a des lois islamiques, d'accord ? Spécifiques, spécifiques à l'islam. Il n'y a pas juste comment ça s'appelle là ? Ce n'est pas juste parce que ce n'est pas la carte joker à chaque fois. Il y a plusieurs facteurs, il faut en parler quand il y a un problème lié à un facteur. En particulier, il faut en parler, il faut le nommer. Ce n'est pas la peine de lui trouver un synonyme. Et à la finalité de l'islam, c'est quoi ? Comme on dit à chaque fois, la finalité de l'islam, c'est que ça devienne une religion d'État dans sa pratique la plus totale. C'est devenir une théocratie et appliquer les lois d'Allah. Si je veux parler d'un sujet en particulier, je ne sais pas, j'hésite entre le voile, entre l'homosexualité parce qu'au Mali, ah oui, au Mali, j'ai vu ça tout à l'heure, interdiction de l'homosexualité condamnable à partir, c'était le 31 octobre. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passé, au Mali. Voilà. Donc, franchement, je suis perdue entre tous ces sujets-là. Je pense que j'ai juste envie de parler de tout et de n'importe quoi. Mais on va rester dans l'islam parce que l'islam, c'est très bien. Tu peux vraiment dénoncer et militer contre toutes les causes problématiques, contre l'homophobie, la misogynie, le sexisme, le racisme, tout est dedans. Donc, oui, c'est le patriarcat, le patriarcat qui a un système social. Ce n'est pas la théocratie islamique qui impose le voile aux femmes en Iran. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Vous avez appris des choses. Alors, si vous êtes musulmans, sunnites, tapez deux, que vous soyez hommes ou femmes. Vous tapez deux. Si, alors, ce qui m'intéresse, je lance un appel. si j'ai des personnes dans mes abonnés iraniennes, j'ai besoin de, et qui connaissent les textes, qui maîtrisent les textes chiites, j'ai besoin juste de quelques textes sur le voile, sur l'apostasie. Et les plus connus, voilà, on va dire, des théologiens les plus connus chez vous. S'il vous plaît. Et puis, s'il y a des personnes aussi apostates qui aimeraient discuter, je vous ferai passer entre temps. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais discuter avec des sunnites. Bonsoir, le grincheux. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va ? Ça va bien avec toi ? Ouais, ça va, ça va, tranquille. Merci de m'avoir accueilli. On n'a pas de soucis, avec plaisir. Dis-nous, tu voulais nous parler de quoi ? Oh, rien de spécial, en vrai, c'était juste pour monter, tu vois, c'est la première fois en fait que je monte, voilà. T'es apostate, du coup ? Non, non, c'est vrai ? Oui. D'accord. Et toi, du coup, tu es apostate, c'est ça ? Oui. D'accord. oui. Et je peux savoir depuis quand ? Depuis, depuis, oh là là, plus d'une quinzaine d'années. D'accord. est-ce qu'il y a eu un événement important qui a été déclencheur ? Pas du tout, l'événement, c'est que j'ai toujours été curieuse, j'ai lu les textes, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Et plus je cherchais, plus ça ne paraissait pas du tout comme une parole divine, entre autres. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam, le grincheux ? Qu'est-ce qui m'a convaincu ? Tout simplement, la parole dans le livre, je pense que moi, en tout cas, elle est divine. Donne-moi un exemple. Là, honnêtement, je ne peux pas te donner des textes directement, mais oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé en Iran hier, par exemple ? De la jeune fille qui s'est dévoilée. la jeune fille qui a voulu exprimé ses idées. C'est quoi ? Elle s'est déshabillée ? C'est ça ? Je n'ai pas trop suivi. Oui. En fait, on lui a demandé, on lui a dit que son voile n'était pas chariatique et elle les a envoyés chier et elle a tout enlevé. Voilà. Donc la police des mœurs lui a dit que c'était mal mis mais du coup, vu que ça l'a fait chier, elle a tout enlevé. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Grosso modo. Bien évidemment, elle s'est fait arrêter. C'est l'Iran, on ne va pas rire. On ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Mais du coup, cette femme, elle est iranienne ? Oui, elle est iranienne. Je pense qu'elle a... Après, tout dépend de sa vie. Peut-être qu'elle a... Peut-être qu'en réalité, je ne sais pas si elle était musulmane chrétienne. Tu vois, après, oui, elle voulait tout simplement montrer un petit peu qu'elle est libre et que, ouais, je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Est-ce que tu connais la raison de la révélation du voile dans l'islam ou pas ? Oui, je vous ai beaucoup entendu parler. Enfin, j'écoute beaucoup, voilà, il y a un petit peu là depuis quelques semaines. Oui, non, je vous ai déjà entendu parler de la raison, de la révélation. En gros, c'est... Enfin, corrige-moi si je me trompe de ce que vous avez dit. Après, je ne suis pas allé chercher. Mais en gros, c'est, ouais, le Saouda, la femme du prophète, la partie de faire ses besoins, je ne sais pas quoi. En fait, à la base, c'est Omar qui demandait tout le temps au prophète de voiler ses femmes. Mais il ne voulait pas parce qu'il devait avoir d'autres priorités qui étaient plus politiques, c'est-à-dire faire la guerre, etc. Et du coup, Omar, il a suivi Saouda quand elle allait faire pipi-caca. En fait, on ne sait pas si c'est pipi, si c'est caca. On sait juste que c'est un appel à la nature. Bref, c'est soit l'un, soit l'autre. Et il lui a dit qu'il l'avait reconnu. Et après, donc, Mohamed a fait descendre. Donc, pour toi, c'est Allah qui a fait descendre le verset. Pour moi, mais du coup, il va falloir prouver que c'est Allah qui a fait descendre le verset, n'est-ce pas, à un moment donné. Mais du coup, Mohamed a écrit le verset comme quoi les femmes devraient se voiler. Et c'est que pour les femmes libres quand tu lis l'E.F.S. Oui, oui. Même même, voilà. Mais tu vois, en fait, j'avais une question, tu vois, pour monter, mais en fait, ce n'était pas exclusivement pour toi la question, c'était pour Casus. Elle est là. Mais je ne sais pas si elle m'entend. Casus, tu es là ou pas ? Non, elle n'est pas là. Elle est encore occupée. Je repassera à poser ta question. Du coup, qu'est-ce que je... C'est assez cool avec cette histoire. Il n'y a pas de problème. Un mec va harceler des femmes la nuit. Allah punit toutes les femmes jusqu'à la fin de l'humanité en leur demandant de mettre un voile. Je ne sais pas, tu n'en penses rien ? Il n'y a rien qui te... Ben non, oui, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas, je ne vais pas m'exprimer. En fait, je n'ai pas lu l'histoire. Il faut que je lise les actualités parce qu'honnêtement, je n'ai pas suivi. J'ai entendu, oui, en gros, qu'il y avait une femme qui a... Ce n'est pas une femme, c'est la femme du Mohamed, du prophète de l'Islam. Ce n'est pas une femme comme ça. Ok, ben écoute, tu... Après, c'était à l'époque aussi, tu vois. Ah non, ça, ça ne marche pas. Ça n'a pas été interdit depuis. Ok. Mais en tout cas, j'irais me renseigner parce que tout ce que vous dites aussi, il faut... Je pense que ce que vous dites, c'est... Je pense que votre but et corrige-moi si je me trompe, c'est d'informer, tu vois, les gens de ce qu'il y a et après, c'est à nous, tu vois, de chaque personne de voir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est de ramener, tu vois, des contradictions, tout ça. C'est vraiment d'exposer les textes de l'islam sunnite qui font autorité, qui sont majoritaires. Là, par exemple, la plupart du temps, on ne va pas commencer à ouvrir, à rentrer, tomber dans les abysses de tout ce qui est hadith faible, etc. Parce que là, c'est encore une autre catastrophe. Et si on prend ça en considération et si on le lit, je pense que toute la planète va apostasiser. Et toi, tu ne prends que les sources fiables ou des fois, tu prends les daïfs ou tu prends juste les fiables fiables ? Non, je ne prends que les sources fiables. si je prends un daïf pour en rire ou pour montrer à quel point c'est absurde, je le précise. Comme par exemple, IMF-CFAE qui va autoriser l'inceste ou des trucs ou d'autres qui autorisent de coucher avec un cadavre. Voilà. Mais du coup, j'avais une autre question pour toi. Mais du coup, tu crois en quoi ? Déjà en moi, c'est très bien. Je crois en mes amis, je crois en ma famille. En gros, est-ce que tu crois qu'il y a un dieu qui a créé justement l'univers ? Tout ça ou tu crois en rien ? Est-ce que c'est le fruit des hasards où il y a eu quelque chose ? Je ne sais pas. Alors, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit consciente de notre existence. S'il y a quelque chose qui nous a créé, peut-être qu'elle s'en fout complètement, qu'elle ne sait même pas qu'elle nous a créé. Genre, on est juste là. Et c'est tout. Mais ça passe à côté, complètement, on va dire, à côté de ma vie. Et toi ? Mais est-ce que tu crois quand même à une force, je veux dire, quand même à une force qui a créé quand même l'univers ? En fait, une force même, tu vois, qui n'est pas comme nous, on le décrit ou que les textes religieux qui décrivent. Est-ce que tu crois qu'il y a quand même quelque chose qui a créé cette chose-là, enfin, l'univers ? Si quelque chose a créé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait partie de... Je suis athée agnostique, si tu veux. Je ne sais pas. Et si quelque chose qui a créé... Tu considères que c'est agnostique ? En fait, si tu veux, comme je te disais, je ne pense pas qu'il y ait un dieu qui nous ait créé, d'accord ? Qu'il soit omnifiant, omnipotent, encore moins. Je suis sûre et certaine que le dieu dans les religions ne nous a pas créés. Surtout Allah. Parce qu'autoriser l'esclavage et tout ce qui va avec... C'est un peu... C'est pas très divin tout ça. Mais même s'il y avait quelque chose qui avait créé, eh bien, en fait, elle ne serait pas consciente. C'est pas mal au commentaire. Allah est omniscient. Oui. Elle ne serait pas consciente de notre création. Donc, non. Voilà. Ça passe complètement. Non, je lis. Je peux faire deux choses en même temps. Je n'ai pas la moitié d'un cerveau comme le islam sunnite. Je peux faire plusieurs choses en même temps. Et puis, je suis une femme. Je ne peux pas être musulmane. Je suis désolée. Mais du coup... Si je me respectais un minimum, je ne peux pas être musulmane et écouter ce que disent les textes de l'islam sunnite et dire c'est bon pour moi en tant que femme. Oui, allez, Bapal. Riam, est-ce que tu crois que si Dieu existe et qu'il a créé l'univers, il a demandé aux femmes de se voiler pour aller chier dehors ? Non. Et toi, le grincheux ? Bah, je ne sais pas. Mais après, je ne parle que mais en fait, là, tu ne parles que des aspects négatifs. On peut parler des aspects positifs après, si tu veux. Est-ce que celui qui a créé l'univers a demandé aux femmes de se voiler pour chier dehors ? Tu crois toi ou pas ? Non, non. Mais du coup, si l'islam signifie je vais me renseigner après sur ce que vous dites après, peut-être qu'il y a une raison à ça. c'est pour ça que je pose la question. Et mets le micro devant ta bouche, s'il te plaît, on n'entend pas très bien. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que si tu te renseignes et que tu apprends que Allah a demandé aux femmes de se voiler pour chier dehors, si c'est vrai, est-ce que ça te choque ? Est-ce que tu peux me donner la source, s'il te plaît ? Bukhari, 6 240. Oui, Attention, Ali Babal, c'est l'expert de Saouda. Ali Babal, c'est un ancien... Mais du coup, tu vas nous parler des textes ou pas ? Parce que franchement, j'ai été gentille, je t'ai répondu. Oui, donc maintenant, je vais parler de Allah et l'islam sunnit. En fait, je n'étais pas monté pour parler spécialement, mais c'était juste pour parler avec toi, simplement connaître les raisons qui te poussent à parler de la religion, mais j'ai compris tout. C'est une religion archaïque bloquée au 7e siècle, tout simplement. Ok. Qui demande ma mort ? Mais ça ne répond pas à la question. Est-ce que le créateur de l'univers, il demande aux femmes de se voiler pour faire caca ? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as la réponse ? Moi, personnellement, je pense que non. Riam, elle pense que non. Il ne manque que ton avis, Grasheu. Je ne sais pas. Tu ne sais pas si le créateur de l'univers demande aux femmes de se voiler les cheveux quand elles font caca ? Non, après, c'est l'appel à la nature, ça peut être autre chose. Là, tu... Comment ça ? Attends, attends, attends. Réfléchis avant de parler. Réfléchis bien à la phrase et fais une phrase dans ta tête avant de la prononcer. Est-ce que le créateur de l'univers demande aux femmes de se voiler les cheveux pour faire caca ? Réfléchis à la réponse avant de répondre. J'ai réfléchi, c'est bon. Je t'écoute attentivement. Non, mais honnêtement, je ne pourrais pas te répondre. Tu as réfléchi et tu ne peux pas répondre à cette question. Ouais. Est-ce que tu constates au moins ce que l'islam t'a fait ? C'est-à-dire ? Tu n'es pas foutu de répondre à la question est-ce qu'on a besoin de se couvrir les cheveux pour faire caca ? Sur ordre du créateur de l'univers. Tu ne penses pas que l'islam, il t'a... il t'a enlevé quelque chose que Riam et moi, on a ? C'est-à-dire que nous, on a pu répondre facilement à cette question. Au moins, tu peux le constater. Riam et moi, on répond aisément à cette question et toi, tu n'y réponds pas aisément. Oui, mais parce que vous, vous l'avez déjà... La question, vous l'avez déjà prêtée, vous l'avez analysée, la source, alors que moi, je ne suis même pas encore allé voir... Tu n'as même pas besoin de la source. Mais si, parce qu'il faut que je saure si c'est vrai ou faux. Tu n'as même pas besoin de savoir si c'est vrai ou faux. La question, ce n'est pas est-ce que c'est vrai ou faux ? La question, c'est est-ce que c'est ridicule indépendamment que ce soit vrai ou faux ? C'est ça, la question que je te pose. On s'en fout que ce soit vrai ou faux. On s'en fout même si c'est l'islam ou pas. La question, c'est est-ce que le créateur de l'univers demande aux femmes de se voiler pour faire caca ? Est-ce que ça te paraît rationnel ou foutage de gueule ? Tu vois, ça n'a rien à voir avec Allah et ça n'a rien à voir avec l'islam. Imagine, ce n'est même pas un texte islamique. J'ai compris, oui. Du coup, quand il pense, c'est quoi ta réponse ? Non, du coup, je ne pense pas. Très bien. Maintenant que tu as décidé, tu vois, ça, c'est la méthode scientifique. Tu décides avant de vérifier. Attends, excusez-moi, Cassius, je voulais en fait lui poser une question juste avant. Avant qu'on s'engage sur la piste du caca, il n'y a pas de problème. Ok. Cassius, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour Cassius. En fait, j'avais une petite question pour toi. J'ai déjà regardé tes lives, tes rediffusions depuis quelques semaines et en fait, j'ai un tout petit, j'ai une question déjà pour toi. En fait, je vois que tu connais bien, voilà, les textes et tout, mais il y a des gens en fait, quand ils montent, ils te posent la question de savoir si tu as lu le Coran du début jusqu'à la fin et en fait, tu n'as jamais répondu clairement. C'est sérieux ? Pour ne pas répondre à ma question de caca, tu vas demander à Cassius si elle a lu le Coran ? Moi, on pose, elle répondra après. Maintenant qu'on a établi que le Seigneur de l'univers ne demande pas aux femmes de se cacher les cheveux pour faire caca, on va vérifier si Allah le demande. Et je t'ai donné la source, Bukhari, 6240. Vérifie. Là, actuellement, je ne peux pas. Tu veux que je te la raconte ? Je la connais par cœur, ces cinq phrases. Vas-y, dis-moi. Omar pressait, d'après Aïcha, Omar pressait le prophète de voiler ses femmes mais le prophète refusait. Une fois, les femmes du prophète avaient l'habitude d'aller faire caca dans un endroit qui s'appelait Al-Manassi. Une fois, Omar a vu Saouda faire caca la nuit et il avait très envie que Allah descende le verset du voile. Il a alors dit, je t'ai reconnu au Saouda. Saouda s'est empressé de voir le prophète et de lui raconter sa mésaventure. Alors, Allah a révélé instantanément au prophète un verset du voile. Désormais, les femmes doivent se voiler. Ensuite, tu as le Bukhari 4795. Une fois que le verset du voile a été révélé, Saouda s'est voilée et est sortie faire caca la nuit. Mais elle était grande et courbée. Omar a dit, je t'ai quand même reconnu au Saouda malgré le voile. Elle est rentrée voir le prophète et lui a dit qu'Omar l'a encore fait chier alors qu'elle était voilée. Allah a fait une seconde révélation à Mohamed. Les femmes ont le droit de sortir faire caca. Voilà, je t'ai lu les deux hadiths sur le voile et à quel point Allah, il cède aux caprices de Omar qui harcèle les femmes qui font caca la nuit. À la lumière de ces connaissances, est-ce que tu penses que le voile, c'est la décision du créateur de l'univers ou c'est la décision de bédouins misogynes qui détestent les femmes ? Et qui les suive même quand elles s'envoilaient. Grincheux ? Non, non, prends ton temps et ne réponds pas avant d'avoir réfléchi. Oui, dis-moi. Non, c'est tout. Réfléchis à ce que je viens de te dire et réponds à la question. Est-ce que la décision du voile vient du créateur de l'univers ou d'un bédouin misogyne qui détestait les femmes ? En fait, il faut prendre ça, il faut prendre en considération aussi le contexte. C'était au VIIe siècle. Est-ce que ça a été interdit depuis, le Grincheux ? Qu'est-ce qui a été interdit ? Est-ce que ça a été interdit depuis que ça a été révélé ? De quoi ? Le voile ? Ben ouais. Si tu vois le contexte. Et ben voilà. Du coup, pourquoi on a cette discussion autour du contexte si ça n'a pas été interdit depuis ? Je vais me renseigner pour toutes ces informations. Merci beaucoup. T'as vraiment besoin de me renseigner pour savoir s'il y a une faute raison de voiler les femmes pour qu'elles fassent caca ? J'irai voir si vos sources sont vraiment fiables. Elles sont fiables en fait. Imagine, c'est vrai ? Imagine, c'est vrai. Imagine, t'as ton meilleur imam qui te dit c'est vrai. Tu l'accepterais ? Ben, je sais pas. Maintenant, je sais pas. C'est dommage. C'est ça, que les femmes nous a fait, Riam, toi. Des gens intelligents avec un esprit critique, ils arrêtent de se respecter quand on parle d'islam, peu importe à quel point on se fout de gueule. Peu importe, tu vois. Mais après, regarde, tu vois, Alibaba, il y a des gens dans les commentaires qui disent que c'est faux. Ils arrêtent de se respecter. Alors, quelqu'un qui se respecte dit, mais tu te fous de ma gueule. C'est ça que l'islam, il nous fait. Mais tu vois, Alibaba, là, dans les commentaires, il y a des gens qui disent que c'est faux. Oui, il va monter, il va monter, il va nous expliquer, il va donner ses sources et on va voir ensemble. Maintenant, je m'adresse à toi. C'est vérifié. Tout ce que tu as à faire, c'est vérifié. Ça te prend 30 secondes. Tu ouvres ça sur ton téléphone et tu confirmes ou tu infirmes. C'est pas compliqué. OK, OK, ça va, merci. Je peux vérifier que tu vas vérifier? Tu peux me répéter les numéros? Alors, ça rire. Attends. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, l'autorité religieuse? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Tu peux faire la shahada rapidement, s'il te plaît? Le grand cheveux. Tu sais ce qu'il va nous dire? Rappelle, je l'ai bloqué le samedi dernier parce que c'était un coraniste. Il va nous dire, il n'est pas prouvé qu'elle a fait caca. Je parie. Je parie qu'il va nous dire qu'il n'y a pas écrit caca. C'est pas grave, on va aller sur l'absurdité. Il n'y a aucun souci. Mais après, s'il sort des textes, il va dégager. Du coup, le grand cheveux. OK, mais pourquoi il est il n'est pas en français, il est en arabe et en anglais. Le coran, c'est pareil. Non, mais ça va, je sais qu'il est en arabe mais il n'y a pas la traduction. C'est mal foutu quand même. Est-ce qu'au moins, casu, ça peut répondre à ma question? Maintenant que tu as répondu, oui, je comprends. Excuse-moi, casu, c'est de ne pas t'avoir permis de briller plus tôt. Ah non, mais moi, j'ai déjà répondu. J'ai dit, le coran et heureusement que je ne l'ai pas allé en entier parce que je me serais endormie sinon dès les premières pages et je n'aurais pas pu arriver jusqu'à la Sourate Nissa qui est quand même l'une des meilleures. Vraiment. Est-ce que tu es arrivé au passage où Mohamed doit convaincre Pharaon qu'il est le messager et Allah lui dit « Je te donne des sandales magiques et si tu mets ta main sous ton aisselle, elle ressort blanche. » Non, ça, je n'ai pas vu ça. Et du coup, du coup, Moïse, il va voir Pharaon, il fait « Regarde, je mets ma main sur mon aisselle et hop, elle est blanche. » Et là, tout le monde fait « Waouh ! » et Pharaon, il fait « Non, c'est un magicien ! » Le mec, il a foutu de la farine sous son aisselle à mon avis, quoi. C'est tout. Chiré, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est Clément Fraise, en fait, c'est ça ? C'est Clément. Le mec, c'est Clément Fraise. Mais Pharaon, il n'était pas du... Aïe, aïe, aïe. Ok, j'ai une question juste pour vous trois. J'ai une question maintenant pour vous trois. En fait, c'est bien de parler, de débattre, vous voyez, dans les lives, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous avez pensé au moins une seconde à l'idée de débattre, mais vous voyez, dans des plateaux TV, vous voyez, dans des trucs comme ça ? Oui, oui, c'est prévu. Il y a bientôt une adresse mail qui va être mise à disposition pour tous les gens qui sont courageux et qui veulent venir se confronter à nous sur Paris. Ça va être fait. Et là, du coup, vous allez être face à face. Enfin, il n'y aura pas de... Sur un plateau. Sur un plateau. Sur un plateau, il y aura un animateur. D'accord. Et du coup, ça, c'est prévu pour quand ? Fin de l'année, on aura déjà l'annonce et le mail de fait. Là, j'attends juste de trouver un nom pour l'émission. D'accord. Mais c'est une émission... Pour détruire l'islam, le grand jeu. Non, mais... Parce que... Non, je... Ce sera une émission dans des locaux à Paris, sur un plateau, avec un animateur. Et ce sera réalisé. Quand il y aura assez de demandes, on prévoira une date. On vous contactera ceux qui auront fait leur demande et dont la candidature aura été retenue. Et puis, le jour J, vous pourrez venir pour participer. En tout cas, je vous remercie à tous. Riam, Kazus et Ali Babal. Merci. Avec plaisir. Merci. J'essaierai de repasser notre choix. Avec d'autres ressources et avec... Non, mais je repassera quand tu auras vérifié les deux hadiths dont tu n'as pas notre numéro. Oui, inquiète, inquiète. Inch'Allah. Inch'Allah. Vas-y, redis-le, Kazus. Inch'Allah. Ok, ça va. Ça fait plaisir. Vas-y. Salut le grincheux. Allez, merci. Non, ni que ni toi. J'ai parlé... J'ai rien compris. Le mec, il a dit non, mais c'est en arabe. Les gars, c'est en arabe. Mais pourquoi c'est en arabe ? Mais pourquoi c'est en arabe ? Samedi, j'ai parlé à un mec. Moi, je trouve que c'est une très bonne question à poser à Allah. Pourquoi en arabe ? J'ai débattu avec un mec samedi et je lui fais... Et il me dit tu connais la Ja'aïcha ? Et je fais ouais, elle a 19 ans. Il fait ah ouais, comment tu sais ? Non, non, je suis d'accord avec toi, elle a 19 ans. Et le prophète est mort quand elle avait 18 ans. Et le mec, il fait ouais, c'est correct. Il est tellement à fond dans son délire qu'il était d'accord avec moi. Et je l'ai répété au moins 5 fois. Elle l'a épousée à 19 ans et il est mort quand elle avait 18 ans. Et lui, il confirmait encore et encore et encore. C'était vraiment rigolo. Et tu sais comment il s'appelait ce mec ? Dis-moi. Il s'appelait Rappel au pluriel. Ah, il est là ! C'est un Rappel ! Mais on l'a eu avant-hier aussi. Une seconde, une seconde. Je vous aime bien, vous allez voir, je vous aime bien moi. D'abord, je chahade pour prouver que je suis bien musulman sunnite. Je chahade laïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïlaïla pas grave ? Tu sais que ta copine Catherine ne pardonnera jamais de l'avoir tuée dans l'accident de voiture ? Tu sais que Jack est condamné avec Amiraposta et Mihoob, ils ont été condamnés l'année dernière pour viol sur une mère au tribunal de Laval. Catherine Nédias, alias Catherine Dufour, accident le 6 octobre 2020, impliquant « Mais attendez, tu peux te mettre en wifi ou en 4G parce qu'on ne t'entend pas très bien. Mais malheureusement, ce soir-là, est-ce que tu reconnais que ta copine a perdu la vie ce soir-là ? Vous étiez alcoolisées ? » « Elle s'est appelée comment ? Il y en a tellement de copines qui ont perdu la vie lors de soirées alcoolisées. C'était laquelle dont tu parles ? J'en ai tué tellement. Tu parles de laquelle ? La deuxième ou de la quatrième ? » « C'est incroyable. » « Est-ce que tu as été condamné à 4 ans par la justice, mais tu ne pouvais pas faire juste appel à cause de ton handicap ? » « Kamoula, Kamoula. » « Jacques le fou, ça fait le choix en août. » « Attends, attends, rappelle. » « Jacques le fou a été condamné en 2020 pour viol sur le tribunal de Laval. » « Oui, il n'est pas là, il n'est pas là. » « Viens, on parle. » « Rappel, est-ce que tu peux... » « Rappel ! » « Oui, d'accord. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde en France quelle loi empêche les personnes handicapées de faire de la prison ? » « Vas-y, explique-nous, s'il te plaît. » « Déjà, toi, tu es au Canada, et donc le 20 août, c'est quand même ce que tu sois. » « Je m'appelle Trine, tu es fou, je suis au Canada, et je n'ai pas fait de prison parce que je suis handicapée. » « Donc là, tu te mens que ma copine est bien décédée ce soir-là. » « Mais non, c'est moi, Catherine. » « Je ne comprends pas. » « C'est qui alors qu'elle est morte ? » « C'est Catherine ou je ne comprends pas. » « C'est ta copine. » « Mais c'est qui ma copine ? » « C'est laquelle ? » « Catherine. » « Mais non, c'est moi, Catherine. » « Ah, c'est Catherine. » « Ah, d'accord. » « Excusez-moi. » « Bon, vas-y. » « Il est parti ou tu la tèches ? » « Qui la tèches, les amis ? » « Qui la tèches ? » « Il est bloqué, du coup. » « Ah, il est génial. » « Du coup, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. » « Il est génial. » « C'est pour ça qu'il nous casse la tête depuis tout à l'heure, en fait. » « Je pensais qu'il avait vraiment un contre-argument, mais du coup, non. Pour Saouda. C'est pas grave. » « J'aimerais bien savoir où il les trouve, toutes ces infos, là. » « Mais c'est qui, Catherine ? » « Non, parce que... » « C'est ma copine qui est morte. » « Et c'est moi aussi, Aski. » « C'est toi aussi, ouais. » « C'est Catherine Dufour. » « Attends. » « Ça se trouve, elle existe vraiment cette chaîne. » « Attends. » « Catherine Dufour. » « Romancière et Nouvelliste Française. » « Ça ne doit pas être la même. » « Mais elle est vivante, du coup ? » « Je ne comprends rien. » « Elle a 58 ans. » « On ne sait pas. » « Eh bien, ça ne doit pas être la même. » « Quand vous faites une demande et que vous l'annulez, et que vous n'êtes plus disponible, merci de l'annuler. » « Sinon, vous tapez dans les commentaires. » « Numéro 2. » « Si vous êtes sunnites et que vous voulez parler. » « Tu veux venir parler avec Catherine ? » « Vous me dites. » « N'importe quoi. » « C'est n'importe quoi. » « Ça n'a aucun sens. » « Netto. » « On va voir. » « Ouh là. » « Je suis vraiment désolée. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Je te fais des sens. » « Allez, salut. » « On continue. » « Continue de tapoter, s'il vous plaît, les amis. » « Euh... » « Alors... » « La vérité. » « QL vérité. » « Mensonges, QL vérité. » « Ça va ? Tranquille ? » « Très bien, et toi ? » « Ouais, ça va. » « Je t'ai entendu dire pas mal de mensonges depuis tout à l'heure. » « Vas-y. » « Comme quoi ? » « Incroyable. » « Toi et ton pote, Ali, c'est incroyable. » « Comme quoi ? » « Bah, comme quoi ? » « Il y en a tellement. » « Et ta pote, qu'est-ce que c'est une souci ? » « Bah non, il faut me dire lesquelles. » « Il faut dire lesquelles. » « Bah, il y en a tellement. » « Vous vous mentez à longueur de journée. » « Mais du coup, ça ne marche pas, du coup. » « Si tu ne me dis pas lesquelles c'est. » « Bah, je ne sais pas. » « À l'heure, tu as dit quoi ? » « Tu as dit un mensonge. » « Mais de malade. » « Bah, tu en as sorti tellement. » « Tellement, mais tu n'arrives pas à en citer un seul. » « Akasus, calme-toi, toi. » « Calme-toi. » « Bah non, mais il n'arrive pas. » « Sur le live d'Abdel, on a vu ta petite photo. » « Oui, oui. » « Sites-en un, s'il te plaît. » « Un seul ? » « Oui, un seul. » « Il y en a tellement. » « Donc, sites-en un. » « Elle a dit quoi ? » « En fait, il y en avait un. » « C'était extraordinairement faux. » « C'était n'importe quoi. » « C'est quoi ? » « Mais, vous savez quoi ? » « Dites-moi vos critiques et de toute façon, vous ne faites que de mentir. » « Non, c'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Viens, tu affirmes quelque chose. » « Nous, on te demande de donner une preuve. » « Donc, donne un élément. » « Tu dis, il y a plein de choses qui sont fausses qu'on a dit. » « On te demande un seul. » « Est-ce que tu es capable de nous en donner un seul ? » « Ou tu es une grande gueule qui n'est pas capable de nous en donner un seul ? » « Non, non, je ne fais pas une grande gueule. » « En fait, c'était au début que je suis arrivé. » « Elle a dit que dans l'islam... » « Elle a dit que dans l'islam, je crois... » « Allah, Allah, ouais... » « A autorisé, je crois, l'esclavage ou je ne sais plus. » « Mais là, dites-moi, sur tout ce que vous dites, c'est n'importe quoi. » « Oui, oui. » « Là, tu confirmes ça aussi. » « Oui, oui, il a autorisé l'esclavage. » « Il a même autorisé l'esclavage sexuel. » « Voilà, je crois que c'est ça que tu avais dit. » « Mais dis-moi quand Allah a autorisé l'esclavage sexuel. » « Tu as un Coran à côté de toi ou pas ? » « Ouais, je peux accéder au Coran. » « Mais il n'est pas musulman, je ne comprends pas. » « Bien sûr, je suis musulman. » « Et tu ne connais pas l'islam ? » « Mais attends, toi, tu parles de l'islam, tu n'as même pas lu jusqu'à la Sourate 19. » « Non mais vraiment, tu es musulman et tu ne connais pas l'islam. » « Tu sais que pour être un savant de l'islam, c'est 7 ans d'études. » « Ah mais non, il n'y a pas besoin d'être savant. » « Ce n'est pas 7 jours de BDF. » « Il n'y a pas besoin d'être savant. » « Ce n'est pas 7 jours de BDF. » « Mais tu n'as même pas lu tout le Coran. » « Est-ce que tu es noir ? » « Est-ce que tu es noir ? » « Tu n'es pas noir. » « Parce que tu sais, c'est souvent les noirs qui ont des problèmes avec ça dans l'islam. » « Ils refusent et refusent. » « Et quand ils se rendent compte que c'est des apostasies. » « Les noirs, en plus de ça, tu es péjoratif sur une couleur. » « Dis-moi comment on dit quelqu'un de noir. » « Autrement que noir. » « Non, tu dis que c'est les noirs qui ont un problème avec ça. » « Dans l'islam, oui. Les noirs musulmans, ils ont un problème avec la reconnaissance de l'islam. » « C'est-à-dire dans l'islam de l'esclavage. » « Si, de l'esclavage dans l'islam. » « Ils ont un gros problème avec ça. » « Tu penses que tu as une explication ? » « Moi, j'en ai une. » « J'en ai une. » « Pourquoi les musulmans noirs, qui commencent à comprendre que l'islam autorise l'esclavage, ils finissent par apostasier ? » « Moi, j'ai une idée de ça. » « Toi, est-ce que tu as une explication à ça ? » « Moi, je vous demande si on commence à débattre. » « Ne me faites pas descendre. » « Gardez votre courage à deux mains. » « Et si Allah disait que tu as le droit d'avoir un esclave sexuel et de coucher avec, est-ce que ce serait grave ou pas ? » « Non, mais ce n'est pas vrai. » « Est-ce que ce serait grave s'il le disait ? » « Oui, ce serait grave, mais il ne le dit pas. » « Merci. Alors, du coup, Réham, je te laisse. Merci. » « Désolée d'être rentrée comme ça dedans, QL, mais les bases composées, c'est très bien. » « Non, non, t'inquiète pas. Ça ne fait que de commencer. » « C'est de bonne guerre, ma petite Cassius. » « Vas-y, va dans surat Nyssa, les femmes, s'il te plaît. » « La surat qu'elle n'a même pas lu, qu'elle n'est même pas allée lire, Cassius. » « Surat les femmes, s'il te plaît, sans commentaire. » « Merci beaucoup. » « Ouais, d'accord. Allez, allez. » « Surat les femmes. » « Nyssa. » « Je suis dessus, c'est bon. » « Ok. Maintenant, tu es sur une version française ou arabe ? » « Française. » « Très bien. » « Donc, maintenant, tu vas aller sur le verset 24. » « Verset 24. Allez. » « Ils dirent, Moussa, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. » « Non, non. 24. » « À Nyssa. 24. » « Là, c'est la surat. » « Ah non. » « C'est la... » « Ah, excuse-moi. Il y a une erreur de ma part, c'est vrai. » « Surat 4, verset 24, s'il te plaît. » « Verset 24. » « Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. » « La description d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauche. » « Puis, de même, que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur marre comme une chose due. » « Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du marre. » « Car Allah est certes omniscient et sage. » « Dis-moi quand... » « Bah vas-y, je comprends pas comment t'arrives en arriver à l'esclavage sexuel en fait. » « J'ai pas compris. » « Fille d'une sœur, mère qui vous ont allaité, sœur de lait, mère de vos femmes, belle fille sous votre tutelle, et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. » « Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. » « Les femmes de vos filles, nées de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. » « Là, tu as toute la liste des femmes avec lesquelles tu peux pas accoucher. » « Pourquoi l'esclavage sexuel, quand c'est autorisé l'esclavage sexuel ? » « Mais parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. » « Si elles sont vos esclaves en toute propriété, tu peux coucher avec elles. » « Tu comprends l'argent ou pas ? » « Ah, donc pour toi, si elles sont vos esclaves... » « C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. » « C'est pas pour qui ? » « C'est pour qui ? » « C'est pour les gens, pour Cassius, Alibaba, etc. » « Non, c'est pas pour moi. » « C'est pour vous. » « C'est pour vous. » « C'est pour... » « Il y a des milliards de personnes qui ne comprennent pas comme ça. » « S'il te plaît, c'est pas comprendre. » « C'est pas moi qui explique. » « D'accord ? » « C'est les personnes qui maîtrisent l'arabe. » « Et c'est les... » « Ils m'ont fait serré. » « D'accord ? » « De l'islam qui ont expliqué le verset. » « T'as bien lu tes PDF, toi. » « Mais en fait, non, je te... » « Non, non, c'est pas des PDF. » « Bon, est-ce que tu prends la sonna ou pas ? » « La mythologie sunnite ou pas ? » « Parce que franchement, ça va facile. » « Vous dites exactement la même chose. » « Vous avez appris les mêmes rhétoriques. » « Oui, oui. » « Est-ce que tu suis l'islam sunnite ? » « Elle t'a demandé la dame. » « Oui, oui, je suis sunnite, je suis sunnite. » « Je suis sunnite à 100%. » « Elle est sunnite à 100%. » « Donc, Ibn Katir et Tabari, tu les prends ou pas ? » « Ça y est, elle commence à s'énerver. » « Mais tu les prends ! » « Tu prends Tabari ou pas ? » « Écoute, je prends... » « Est-ce que Tabari, il a tort quand il dit que c'est les esclaves sexuels ? » « Est-ce qu'il a tort ? » « C'était qui l'élève de Tabari ou pas ? » « On s'en fout. » « Est-ce que Tabari, tu le prends ? » « Tu sais pas, je le prends. » « QL, tu prends Tabari. » « Je le prends. » « Mais est-ce que tu connais l'élève à Tabari ? » « Est-ce que tu... » « Écoute, écoute ma question. » « Voilà, elle esquive la question parce que... » « Non, on va pas parler de l'élève à Tabari, ni de son père, ni de son grand-père. » « Non, je vais faire une phrase et tu vas m'écouter jusqu'à la fin. » « On adore le couscous blanc, nous. » « Là, tu vois, j'ai fait avec toi un effort pédagogique pour t'envoyer sur le verset qui parle d'esclavage sexuel. » « Déjà celui d'avant qui t'explique que t'as pas le droit de coucher avec ta mère et compagnie. » « Tu avais besoin d'un texte pour t'expliquer que tu ne dois pas coucher avec ta mère. » « Et par la suite, on t'explique que parmi les femmes qui ont un mari, c'est pire que ce que tu penses. » « C'est pas uniquement si elles sont vos esclaves. » « Ça veut dire que si ce sont tes esclaves et qu'elles sont mariées, selon le Mufessirin, » « Donc, Tabarib, Nukatsev, Kortobil, tout ce qui, les grands qui sont pris en considération, c'est-à-dire tout ça, tout ça, tous ces Mufessirin. » « Tu vas, de ton côté, prendre un livre d'un de ces gens que tu viens de citer et le lire. » « Et tu vas voir que ça te parle de Mikliyamin. » « Mikliyamin, c'est quoi ? » « C'est ce que votre main droite possède. » « Ce sont les esclaves. » « Ce sont des esclaves. » « Donc, à quel moment ? » « Non, je veux savoir. » « Donc, tu rejettes Tabarib ou tu ne le rejettes pas ? » « Tu rejettes ces gens qui ont dit que c'était des esclaves ou pas ? » « Je peux te répondre. » « Juste, est-ce que tu rejettes l'explication de ces personnes-là ? » « Non, non, mais je peux te répondre. » « Donc, pourquoi tu me dis que ça n'existe pas, alors ? » « Tu peux me laisser te répondre. » « Mais j'ai envie de comprendre. » « Sans couper le livre. » « Soit tu te fous de ma gueule. » « Non, 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 je vais te dire. » « Ma petite riade. » « Alors déjà, quand tu dis, Allah nous dit à qui on a le droit de coucher, pas de coucher, tu dis comme si on avait besoin d'un texte pour savoir. » « Mais pour ta gouverne, à une époque lointaine, l'homme n'était pas éduqué, il couchait, il faisait l'inceste et c'était normal à une certaine époque. » « Et pour ça, Allah dit, exception faite pour le passé, car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. » « Donc déjà, on répondra à ça. » « Je veux juste, tu peux répondre à ça, parce que ce n'est pas mon sujet. » « C'est un Moufassirine qui est... » « Maintenant, c'est un Moussafirine, je lis et je suis cultivé... » « Moufassir, Moufassir, continue s'il te plaît. » « Maintenant, je vais t'expliquer concernant les esclaves. » « Je t'expliquais concernant les esclaves. » « Un esclave, et ça c'est dans les hadiths, Bukhali, Muslim, etc. » « Un esclave, tu dois... » « Tu n'as pas le droit de mal lui parler. » « Rien que de mal lui parler, tu n'as pas le droit. » « Je pensais à la base que c'était interdit, que ça n'existait pas. » « Non, écoute, écoute. » « Tu as changé de... » « Non, l'esclavage était partout dans le monde. » « Je vais t'expliquer. » « Pourquoi en fait, je vais vous expliquer à toi et à tous ceux qui écoutent la notion de l'esclavage en islam. » « Il faut savoir qu'à une époque, sur Terre, l'esclavage... » « Donc juste avant que tu fasses ton exposé, donc juste tu retires. Maintenant, tu confirmes que l'esclavage existe bien dans l'islam. On est d'accord. Tu peux te démuter. Parce qu'il faut que ça soit clair pour les gens. » « L'esclavage existait partout dans le monde. Et l'esclavage existe encore aujourd'hui au Congo. » « Et dans l'islam ? » « Mais comment ça dans l'islam ? » « Comment ça dans l'islam ? » « Est-ce que Allah l'a autorisé ? » « Ouais. Mais qu'est-ce que l'esclavage ? » « Oui. Qu'est-ce que l'esclavage ? » « Merci beaucoup. » « Qu'est-ce que l'esclavage ? » « Posséder un être humain. » « Posséder un être humain, non. » « Posséder un être humain. » « Ah, c'est abstrait. C'est de l'art abstrait. » « C'est l'art contemporain. » « En tout cas, dans... » « On l'a perdu. » « Tu as mal à un esclave. » « Si tu as un esclave sous ta propriété, tu dois le vêtir comme toi. » « Il doit se nourrir comme toi. » « Tu n'as pas le droit de le frapper. » « Tu as le droit de les marier. » « En gros, c'est comme un salarié d'aujourd'hui. » « C'est marqué, c'est marqué dans un... » « C'est marqué, c'est sous tes yeux, là. » « Tu n'as pas le droit d'avoir l'adultère. » « Aujourd'hui, on doit le vêtir. » « Interdise l'adultère. » « Même le Coran interdit l'adultère. » « Ce n'est pas de l'adultère si c'est en esclave. » « Mais du coup, il n'y a pas le droit d'avoir un esclave. » « Il y a le droit d'avoir un esclave. » « J'ai pas compris. » « Mais si elle est mariée. » « Tu as le droit ou pas d'avoir des esclaves. » « Du coup, j'ai pas compris. » « Mais toi, tu as le droit d'avoir... » « Oui, j'ai le droit. » « Mais toi, tu as le droit d'avoir un employé. » « Ah ! Ce n'est pas ce que tu disais en arrivant. » « Non, il a changé. » « Tu as le droit d'avoir un employé. » « Non, non, non. » « Je parlais de l'esclavage sexuel. » « Comme elle a dit. » « Ce n'est pas vrai. » « Ce n'est jamais. » « Dans le Coran. » « D'accord. » « C'est là, sous tes yeux, là. » « Parmi les femmes qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. » « Surat 23, verset 1 à 6, il est encore plus explicite. » « Quand tu dis esclave sexuel, tu entends quoi par là ? » « Non, il faut demander ce que les savants entendent par là. » « Pas nous. » « Qu'est-ce que les savants entendent par là ? » « Mais qu'il y a une, ce que possède votre main droite. » « Et vous, vous entendez quoi par esclave ? » « Ah non, rien du tout. » « Une femme que tu possèdes et avec qui tu peux coucher, par exemple. » « Et les esclaves qui sont au Congo, ce n'est pas des femmes. » « C'est des enfants. » « C'est un fort qui. » « C'est pas la peine de commencer à faire des comparaisons. » « Non, 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 je ne fais aucune comparaison, je n'inquiète pas. » « Non, mais c'est un Mufassirine. » « Moi, j'aimerais bien qu'il nous explique la surat 23, verset 1 à 6. » « Mais c'est quoi un Mufassirine ? » « Je ne sais même pas ce que c'est un Mufassirine. » « C'est un exégète. » « C'est en gros, c'est une des plus grandes autorités des savants de l'islam sunnite qui ont expliqué les textes. » « Et qui ont écrit des tafsir, ça s'appelle. » « Ça fait partie des autorités de l'islam sunnite, de ce qu'utilise l'autorité des islam sunnite pour établir des lois. » « Moi, j'aimerais bien comprendre ce que tu comprends, toi. » « Vous ne pouvez pas coucher avec les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. » « Tu comprends quoi, toi, de cette phrase ? » « Mais déjà, tu dois coucher que dans le mariage. » « Quand tu lis le Coran, tu sais qu'il n'y a pas de relation hors mariage permis par Allah. » « Donc, tu as le droit de marier des esclaves. » « Que signifie cette phrase ? » « Tu as le droit de coucher avec une esclave si tu la maries, tout simplement. » « Mais ce n'est pas ce qu'elle dit, la phrase. » « La phrase, elle dit, ne couchez pas avec une esclave que si vous la mariez, je comprendrais que ça veut dire ne coucher avec une esclave que si vous la mariez. » « Mais là, la phrase, elle dit, ne couchez pas avec une femme mariée, sauf si elle est votre esclave. » « Et ça ne veut pas dire la même chose, ces deux phrases. » « Ok. Mais le Coran ne doit pas s'adapter à toi et à ta compréhension. » « C'est à toi de t'adapter au Coran. » « Et je peux te prouver, je peux te prouver à plusieurs reprises, que ta méthodologie de pensée est complètement erronée. » « Tu sais, Kuel, depuis que tu es arrivé, tu as déjà attéré à ce que tu disais et changé deux fois. » « Je t'ai dit le… » « Maintenant, c'est « Il faut la marier, ton esclave, pour pouvoir coucher avec elle. » « Au début, il n'y a pas d'esclave. » « Il n'y a pas d'esclave sexuelle, non, ça n'existe pas. » « Et après, il faut la marier, ton esclave. » « Tu as le droit de marier ton esclave, oui. » « Le live a été restreint. » « Tapotez, s'il vous plaît, le live a été restreint. » « Continue de tapoter, s'il vous plaît. » « Il faut dire S.U.L. » « On a changé certains mots, parce que c'est lâché, là. » « Alors, moi, j'ai une question, c'est Maria la copte. » « Mohamed, est-ce qu'il était marié à elle ? » « Non. » « Est-ce qu'il a mis sa banane dans Maria la copte ? » « Oui. » « Donc, Mohamed a mis sa banane dans une femme avec qui il n'était pas marié. » « Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. » « Et Maria la copte, je l'ai connue depuis que je vous entends, vous, les apostas. » « Oui, on l'a inventé, c'est une création des apostas. » « Par contre, du coup, la parole de Allah qui dit « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la la carte et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. » « Est-ce que, à ton avis, quand il dit « ses épouses et les esclaves qu'ils possèdent », est-ce que tu penses qu'il est obligé de se marier avec ses esclaves, du coup ? » « Oui, bien sûr. » « Bah non, sinon c'est ses épouses. » « Toutes relations hors mariage. » « D'accord, QL, d'accord. » « Qu'est-ce que ça veut dire, ses épouses ? » « C'est quand tu es marié avec la femme. » « Ouais. » « Alors pourquoi avoir rajouté « et les esclaves qu'ils possèdent ? » « Mais on a droit à plusieurs femmes dans l'islam. » « C'est pas la question. » « Quand tu dis les épouses, quand tu es marié avec une esclave, ça devient ton épouse. » « Donc c'est pas, c'est vous qui comprenez mal les choses. » « QL, quand tu es marié avec ton esclave, ça devient ton épouse. » « On est d'accord. » « Ouais. » « Voilà. Alors pourquoi avoir précisé tes épouses et les esclaves que tu possèdes ? » « Pourquoi avoir précisé, dans ce cas-là, si c'est ses épouses aussi, les esclaves qu'ils possèdent ? » « Je ne comprends pas. » « Tu peux m'expliquer la logique ? » « C'est dans le mariage, en fait. » « D'accord. » « Quand Tabari, Ibn Khatir, Kortobi, tous les plus grands exégètes de l'islam sunnite te disent que c'est tes épouses et les esclaves que tu possèdes sans être marié avec eux, ils se trompent. » « Peut-être que tu as mal compris. » « Non, mais ils disent ça. Ils se trompent ou pas ? » « Bah, peut-être que tu as mal compris. » « Non, Ibn Khatir, c'est ce qu'il dit. » « Là, tu veux qu'on le montre, l'exagèse ? » « Vas-y. » « Allez. Alors, avant que je te le montre, si c'est ce qu'il a dit, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il a raison ? » « Je ne sais pas. Fais voir ce qu'il dit. » « Ah, tu as besoin de voir ce qu'il dit pour savoir. » « Donc moi, je vais te reposer la question avant de te montrer. » « Si Ibn Khatir, c'est du conditionnel, t'inquiète, tu ne prends aucun péché de donner une réponse sur du conditionnel. » « T'inquiète pas, je me suis renseigné pour toi. » « Donc tu peux répondre à cette question qui est du conditionnel. » « Si Ibn Khatir a dit que tu pouvais avoir des relations sexuelles avec tes épouses et les esclaves que tu possédais sans être marié avec elles, du coup, est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison ? » « S'il a dit ça. Conditionnel. » « Si lui, il l'a dit, Ibn Khatir, c'est un homme, il peut se tromper comme tous les hommes. » « Donc il a tort. » « Non, je ne veux pas dire qu'il a tort. » « Mais écoute, c'est un homme, il peut se tromper. » « Donc il peut avoir raison. » « Il peut avoir raison comme il peut se tromper. » « Donc qui a le plus de chance dans l'islam sunnite d'avoir raison ou tort ? Est-ce que c'est QL Vérité ou Ibn Khatir ? » « En tout cas, ce n'est pas Cassius. » « Est-ce que c'est Ibn Khatir ou c'est QL ? » « En tout cas, ce n'est pas Cassius. » « Mais moi, je ne répète que ce qu'Ibn Khatir dit. » « Ibn Khatir, il dit l'inverse, Ibn Khatir, Ibn Khatir, Ibn Khatir, Si Tabari, Kortoubi, tous, ils disent la même chose. » « Moi, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. » « Donc, je te repose la question, dans l'islam sunnite, qui a le plus de chance de se tromper ? » « Ce que dit Ibn Khatir ? » « Ou ce que toi, tu dis, c'est qui qui a le plus de chance de se tromper dans l'islam sunnite ? » « Logiquement, moi, mais énormément de savants de l'islam, leurs thèses ont été remis en cause, notamment par leurs élèves. » « Oui, mais pas sur ça. » « Pas sur ce sujet-là, il y a consensus et Ibn Khatir. » « Mais on va te montrer le test, Asir. » « Attends, avant que tu me montres, j'aimerais bien vous dire quelque chose. » « Ouais, il n'y a pas de souci. Mais écoute, qu'est-ce qu'un esclave en islam ? » « Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ce sont vos frères, Allah les a mis sous votre autorité. Nourrissez-les de ce que vous mangez. Habillez-les de ce que vous habillez. Ne les chargez pas de ce qu'ils ne peuvent faire. Si vous les chargez, alors aidez-les. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, « N'entrera pas au paradis celui qui est mauvais dans sa possession des esclaves. » « Un homme a dit, « Ô messager d'Allah, n'avez-vous pas informé que cette nation serait la nation la plus grande dans la possession des esclaves ainsi qu'un orphelin ? » « Il a dit, « Oui, certes, alors honorez-les comme vous honorez vos enfants et nourrissez-les de ce que vous mangez. » » « D'un animal domestique, on ne comprend pas. » « Non, ça c'est les esclaves. Ça c'est les esclaves. L'imam muslim. » « Un être humain, on parle d'un être humain, on est d'accord. QL, on parle d'un être humain. » « L'imam muslim a rapporté que le compagnon… » « QL, 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 on parle d'un être humain. » « Oui, c'est par des esclaves. » « On parle d'un être humain, c'est un être humain. » « C'est un être humain, oui. » « D'accord. » « L'imam muslim a rapporté que le compagnon… » « Attends, Cassius, petite Cassius. » « L'imam muslim a rapporté que le compagnon Abu Mesaoud Al-Badri a dit, « Je frappais mon esclave avec un fouet quand j'entendais une voix d'un homme. » « Tu sais, Riam, ce PDF, je l'ai déjà eu il y a trois mois. » « C'est un truc, ils se sont tournés en train de… » « Je n'ai pas pu discerner la voix. » « Et ils font tout pour que tu ne les interromps pas pendant le PDF. » « Et quand ils ont fini de lire le PDF, ils s'en vont. » « J'ai vu que le message est normal, tu sais. » « Il n'y a rien, mon reuf. » « Tu as dit que l'esclavagisme et les esclaves sexuels n'existaient pas en islam. » « L'esclaves sexuels n'existent pas en islam. » « Oui, on va voir ce qu'Ibn Khatiyar dit, c'est parti. » « Alors, ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, deux actes interdits par Dieu. » « Ils n'assouvisent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses et les esclaves captifs de guerre qui leur sont permises. » « Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes sur les tentants… » « Oui, voilà, couchez. » « Les esclaves captifs qui leur sont permises de coucher avec, de coucher avec, de coucher. » « QL, QL, je te mets au défi de me rapporter la parole d'un savant qui dit qu'il faut être marié avec son esclave pour coucher avec. » « Vas-y, rapporte-la. » « Mais le Coran le dit. » « Mais non, regarde, Ibn Khatiyar, il te dit l'inverse. » « Mais le Coran le dit. » « Oui, il dit qu'ils n'assouvisent leurs désirs sexuels, ils n'assouvisent leurs relations, les relations sexuelles qu'avec leurs épouses et les esclaves captives. » « Ce n'est pas leurs épouses, les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. » « Non, regarde, 4-24. Allez, on va aller voir le tafsir de la 4-24 puisqu'on t'apprend ta religion. » « Qu'est-ce que dit la 4-24 ? » « C'est parti, allons-y. » « Mais moi aussi, je te lis des hadiths. » « Je m'en fous des hadiths. » « Je m'en fous de ta compréhension des hadiths. » « Tu viens d'avouer par toi-même. » « Tu viens d'avouer par toi-même, QL, que tu n'es personne. » « Tu es mute, tu es mute. » « Tu n'es personne. » « Tu viens d'avouer que » « Ibn Qatir, Tabari, Kortobi, parce que tu es nul. » « Et ça m'énerve de parler avec des nuls. » « Je te jure, je perds mon temps avec des nuls comme toi. » « Tu viens d'admettre tout à l'heure qu'Ibn Qatir était un savant de l'islam sunnite et qu'il avait moins de chance de se tromper que toi. » « Donc QL, tu vas redevenir le simple musulman que tu es censé être, à savoir un suiveur et non pas Mufassirin. » « Et tu vas lire ce que les savants de l'islam disent. » « Ceux que tu as admis toi-même être plus amen des faits de l'islam sunnite. » « Ceux qui savent mieux que toi. » « Et tu vas arrêter d'essayer de te rassurer comme tu peux. » « Et tu vas regarder ta religion telle qu'elle est, c'est-à-dire droit dans les yeux, écrite noir sur blanc. » « Et Ibn Qatir, dans la sourate 4 et verset 24, par contre, ça ne marche plus. » « Ça, c'est la 34. » « Pendant que tu cherches, Kazus... » « C'est sûr, tu veux parler des captifs de guerre, c'est ça ? » « Oui, les captifs de guerre vous sont licites. » « C'est merdique, Kazus. » « Pendant que tu cherches, Kazus, je voulais te corriger sur un truc. » « Mufatir, c'est le pluriel. » « Mufatir. » « Ah oui, un Mufatir. » « Oui, excuse-moi. » « Ah, mais non, je comprends, Mufatir. » « Ah, bah tout de suite, c'est plus facile. » « Alors qu'il disait Moussafir. » « Bien évidemment. » « Il disait Moussafir. » « Moussafir. » « C'est ce que c'est Moussafir. » « C'est un voyageur. » « Parce que t'es nul. » « Je t'ai répondu, je m'énerve parce que t'es trop nul, je te jure. » « Autant on en a eu des gens qui avaient des arguments, ou toi qui te ramènes avec un PDF, t'as même pas été capable d'aller voir dans les exégèses. » « Oui, c'est chiant. » « Je fais pas dans le social. » « Ça me gonfle de faire du social avec des débiles, qui est juste débile parce qu'ils lisent pas les textes, en fait. » « Ça m'énerve. » « Il sort un PDF par cœur, là. » « Il connaissait par cœur toutes les règles de l'esclavage. » « Et le fait qu'on l'entendait tourner sa tête pour lire, parce que son micro, il est directionnel. » « Mais tu sais que je te conseille d'enlever un des hadiths de ce PDF, parce que c'est pas bien. » « Je pense que c'est celui qui dit la plus grande nation, qui aura des esclaves. » « Un truc comme ça. » « T'as du lieu à lire un truc comme ça. » « Non, bah si vous m'aurez laissé terminer. » « Il faudrait que tu l'enlèves comme ça. » « Si vous m'aurez laissé terminer, vous aurez pensé. » « Ça passe un peu mieux. » « En fait, c'est un vrai truc, Riham. » « C'est Mohamed, quand il cherchait dans... » « Il a passé trois ans, il a demandé aux caravaniers qui passaient à la Mecque de pragmatiser les Quraysh. Et il leur promettait qu'il réduirait toute la terre en esclavage, en fait. » « Oui, mais je pense que pour son PDF, pour argumenter, ça serait rien d'enlever ça. » « C'est un peu ridicule. » Certains de Oulema, parmi les ancêtres, ont déduit du verset précité, donc celui de la 4.24, « qu'il est toléré de vendre des captifs, car leur vente constitue une répudiation de leur mari. » « Et Ibn Massoud a dit aussi que lorsqu'une captive qui a un mari est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir des rapports sexuels avec elle. » « Quelle est l'opinion des anciens théologiens ? » « Mais la majorité de Oulema l'ont contredit et ont affirmé que la vente d'une esclave ne constitue pas un divorce. » « La moitié des Oulema l'ont contredit. » « La moitié des Oulema l'ont contredit. » « Écoute, écoute, écoute. » « Ne constitue pas un divorce. » « La moitié des Oulema l'ont contredit. » « Ah, il y a la moitié des Oulema l'ont contredit. » « Chut, voilà. T'es pas capable. » « C'est incroyable. » « Il est pas foutu d'écouter attentivement. » « Car dans ce cas, l'acheteur a remplacé le vendeur. » « Ce dernier avait cédé son droit à... » On parle d'humain, là. « Et avait cédé son droit à cette utilité malgré lui. » « En outre, ils ont tiré argument de l'histoire de Barira citée dans les deux Sahir, qui est la suivante. » « Ah, Isha, la mère des croyants avait acheté Barira. » « Bon, ça là, tu la connais l'histoire. » « Elle a opté pour le dernier, donc l'annulation du mariage ou de rester mariée quand elle s'est fait libérer. » « Elle a contesté et elle n'était plus mariée. » Bon, après, là, il y a l'autre interprétation. « D'autres disent qu'il s'agit d'épouser plus que quatre femmes, qui est une interdiction, à moins qu'elles ne soient des captives de guerre. » « C'est-à-dire que je peux avoir quatre femmes plus des captives de guerre, ok ? » « Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est ce hadith. » « Mais la moitié des roulémas, elles sont pas d'accord. » « J'ai pas fini. » « Abou Saoud... » « Non, non, tu vas voir. » « Abou Saïd Khoudri a rapporté dans une de nos... » « Parce que j'ai pas tout lu, là. » « Dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin des femmes de Outas qui avaient des époux. » « Nous répugions à les cohabiter. » « Cohabiter, ça veut pas dire marier, mon gars. » « Ça veut juste dire culbuter. » « Nous demandâmes l'envoyer. » « Cohabiter, c'est vivre ensemble. » « Non, non, en arabe, c'est pas ça. » « C'est culbuter. » « C'est pas marié. » « C'est pas marié. » « Mais cohabiter, c'est pas du sexe. » « Tu vas encore changer ta version ? » « Avec cohabiter, c'est pas du sexe. » « QL, est-ce que tu vas encore changer ta version ? » « Tu as dit, on est obligé de se marier si on veut culbuter. » « Je te demande si tu es en train de changer ta version ou pas. » « Non, mais cohabiter, ça veut pas dire faire du sexe. » « Je te repose la question. » « Est-ce que tu es en train de changer ta version ? » « Je ne change pas de version. » « Tu as affirmé. » « Je répète, tu as affirmé. » « Je ne change pas de version. » « Tu es mute. » « Je répète, QL a affirmé qu'on ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avec son esclave si on n'était pas marié avec elle. » « Je répète, QL, est-ce que tu maintiens cette affirmation ? » « Est-ce que tu changes ta version ? » « Oui, je maintiens cette affirmation. » « Et bien, on continue alors. » « Comme la moitié des oulémas... » « Allez, paf ! » « Ça, c'est un hadith sahir qui est utilisé dans la jurisprudence. » « Tu vois, je t'apprends encore une fois ta religion. » « Comme nous répugions de les cohabiter, nous demandâmes à l'envoyé d'Allah. » « Dieu, alors, fit descendre ce verset. » « Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage. » « Je demande que ce ne soit des captifs de guerre. » « Et attends, épouser, ça, c'est la traduction française. » « Et par la suite, nous eûmes des rapports avec elle. » « Et alors, ils disont épouser, épouser. » « Non, c'est cohabiter. » « Non, c'est cohabiter. » « Non, c'est cohabiter. » « Non, mais à chaque fois, tu ne prends pas ce qui t'arrange. » « Tu veux en arabe ? » « Tu le veux en arabe ? » « Tu le veux en arabe ? » « C'est pas marié, cohabiter en arabe. » « Ah, tu veux parler de l'arabe ? » « Tu veux parler de esclave en arabe ? » « Oui, oui. » « Bah, parlons de l'étymologie. » « Dans ce verset, la 4.24, s'il te plaît. » « Est-ce que tu peux dire à QL en arabe ? » « Parce qu'il ne parle pas arabe, QL. » « Je vais aller dessus, dessus. » « Lui expliquer ce que c'est. » « Cohabiter. » « Ah, mais il ne comprend pas l'arabe, on est d'accord. » « Non, il ne comprend pas l'arabe. » « C'est pour ça qu'il faut lui expliquer. » « C'est couché avec... » « Je ne vois pas cohabiter sur l'écran. » « C'est le verset, ça. » « Cohabiter, maintenant, ça veut dire coucher. » « Ça ne veut pas dire marié, en tout cas. » « Oui, mais ça ne veut pas dire coucher non plus, en fait. » « Si, si, cohabiter, c'est coucher avec. » « Si tous les textes d'ouvrage de jurisprudence le disent. » « Donc si tous les textes d'ouvrage de jurisprudence le disent, QL, » « C'est pas QL, le petit musulman français, » « qui ne connaît rien à son courant et à son islam, » « qui va contredire les grands savants de l'islam sunnite. » « Donc, tu regardes les oulémas de l'islam sunnite. » « La majorité d'entre eux ont donné leur avis. » « En fait, tu sais, Casus ? » « Il y a un consensus. » « Ijmaa. » « Ijmaa dans l'islam sunnite. » « C'est la majorité des avis des savants de l'islam sunnite. » « Et l'Ijmaa, ça donne des textes de jurisprudence. » « C'est basé sur des avis de grands savants, des oulémas, des moufassili. » « Comme Ibn Khatir. » « Comme Ibn Khatir. » « Comme Ibn Khatir. » « Tabari. » « Pour que les gens comprennent, il y a 500 personnes sur le live. » « Ils ont le droit de comprendre parce que tous ne le savent pas. » « Quand QL vient nous dire que les savants savent mieux que lui, mais que derrière, il remet en question ce qu'on dit, alors que la seule chose qu'on répète, c'est ce que disent les savants de l'islam sunnite. » « QL, quand on lui dit, mais t'es en train de contredire les savants, il dit non, parce que les savants peuvent se tromper. » « Mais les savants, est-ce qu'ils peuvent avoir raison ? » « Oui, il l'a dit tout à l'heure, les savants peuvent avoir raison. » « Ça, c'est la majorité des savants de l'islam sunnite qui le disent. » « Donc QL, je te repose la question. » « Est-ce que la majorité des savants de l'islam sunnite qui affirment que tu peux avoir des relations sexuelles hors mariage avec ton esclave et qu'il n'y a rien de mal à ça, comme l'a dit Allah, est-ce qu'ils ont tort ? » « Ou est-ce qu'ils ont raison ? » « Est-ce qu'ils ont tort ? Est-ce qu'ils ont raison ? » « Paf, je te repose la question. » « Est-ce que la majorité des oulema qui fait hijma aujourd'hui, qui dit qu'il est totalement halal d'avoir des relations sexuelles avec son esclave, pas des mutes ? » « Je repose la question. » « Tu sais, je ne vais pas lâcher l'affaire. » « La majorité des oulema, c'est pas ce qu'il dit. » « S'il y a la moitié des oulema qui ne sont pas d'accord, il ne peut pas avoir de l'autre côté la majorité qui y sont d'accord. » « C'est pas ce qu'il est écrit. » « C'est pas ce qu'il est écrit. » « C'est des mathématiques. » « C'est pas ce qu'il est écrit. » « Hop, regarde, pour montrer à quel point c'est un débile. » « Je suis désolée, QL. » « Mais franchement, tu m'énerves d'un point. » « Mais Casus, avant que tu avances. » « Il est dans un déni incroyable. » « Avant que tu avances. » « Chut, regarde, t'es mute. » « Non, Alibaba, je suis désolée. » « Non, je suis désolée. » « T'es mute, QL. » « T'es mute. » « Et je vais montrer ce qui est marqué. » « Regardez QL à quoi il se rattache. » « J'ai bien dit, hein. » « J'ai bien dit que la majorité... » « Que la moitié des oulema n'était pas d'accord pour dire que le mariage était annulé. » « Parce que pour la majorité des théologiens, le mariage n'a pas eu lieu. » « Il n'est pas du tout reconnu. » « C'est ce qui est marqué. » « Tu te raccroches à ça. » « Mais c'est pas ça le sujet, mon grand. » « C'est pas ça. » « Pourquoi tu te raccroches à ça ? » « Oui, la moitié des oulema sont d'accord pour dire que le mariage n'est pas annulé. » « Mais c'est pas ce qu'il a dit. » « Moi, je te parle pas d'annulation de mariage. » « La majorité des oulema dans l'islam sunnite, ils disent que... » « Ton esclave sexuel, tu peux avoir des relations sexuelles avec elle. » « Sans être marié. » « Pourquoi tu dis que la moitié des oulema sont pas d'accord avec ça ? » « C'est pas du tout ce qui est marqué dans le tefcir QL. » « Pourquoi tu te raccroches à ça ? » « C'est contre l'annulation du mariage que les oulema sont pas d'accord. » « Aucun rapport. » « Excuse-moi, Ali Baba, tu peux y aller. » « Je sais pas pourquoi tu lui donnes pas raison. » « Moi, j'ai envie de lui donner raison. » « Tu peux remettre le texte que t'as lu tout à l'heure ? » « Sur les femmes de Autas. » « Moi, je pense qu'il a raison QL. » « Parce qu'il est là uniquement pour se rassurer. » « Il est là uniquement pour s'y rassurer. » « Il est pas là pour défendre l'islam sunnite. » « Il est là pour se rassurer, lui. » « Non, mais moi, je vais lui donner raison. » « Remets le texte de Autas. » « Je vais le lire comme si QL avait raison. » « Sur cohabité ? » « Ouais. » « Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne réponse QL. » « C'est comme pour... » « À propos, Abu Saïd Al-Houdri a rapporté dans une de nos expéditions. » « Nous avons eu parmi le butin de guerre des femmes de Autas qui avaient des époux. » « Voilà. » « Et là, je vais le lire comme s'il avait raison. » « Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes à l'envoi de Dieu. » « Dieu fit alors descendre le verset. » « Il vous est interdit d'épouser des femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce soit des captives. » « Et par la suite, nous une des rapports avec elle. » « Donc, si QL a raison, si une femme est déjà mariée et que tu l'as capturée, bah tu l'épouses et après tu as des rapports avec elle. » « Alors qu'elle était déjà mariée, je veux dire. » « Voilà. » « T'as juste à marier la meuf captive déjà mariée. » « Et après, tu baises. » « Son mariage est annulé directement. » « Voilà. » « Et vous noterez... » « Je sais pas, je parle pas bien ni le français ni l'arabe. » « Mais dans les cinq lignes, là, du haut, que Casus montre, je vois pas très bien le mot consentement. » « Je sais pas si tu le vois. » « Comment on dit consentement en arabe ? » « Je ne le connais pas. » « Traude ? » « Ouais, ouais, je sais pas. » « Tu l'as cherché aussi, n'est-ce pas ? » « Mais il doit bien être écrit quelque part, dans le torrent, non ? » « Ou dans l'état facile. » « Non. » « Ou les mains, les grands savants, au moins 50% doivent avoir parlé du consentement, non ? » « Non. » « Non ? » « Tu peux faire un CTRL-F consentement, Casus, pour moi ? » « Q... Q... QL... « Allume ton cerveau, s'il te plaît. » « Si, je peux parler, c'est bon, vous arrêtez de me muter. » « Non, mais est-ce que vous arrêtez de me muter ? » « Parce que moi, je savais qu'au début, vous avez muté. » « Et vous ne m'avez pas encore fait descendre. » « C'est bien, déjà. » « C'est bien, déjà. » « Mais pourquoi cohabiter, pour toi, ça veut dire avoir des relations sexuelles ? » « Je comprends pas. » « Non, mais on ne dit pas que cohabiter veut dire de relation. » « Tu peux pas cohabiter. » « On se dit que nous eûmes des rapports avec elle. » « C'est ça qui est marqué. » « Nous eûmes des rapports avec elle. » « Alibaba, Alibaba. » « Amico ? » « Quelle. » « En arabe, c'est... » « Fakhajinna annaqa'a alihinna. » « Ok ? » « Ça veut dire qu'on a eu honte de coucher avec elle. » « Et après, il y a eu la révélation. » « Et comment on dit ce qu'à mon arabe ? » « Ali Baba, vu que t'es rabouffée. » « Je parle pas arabe. » « On va pas aller sur le terrain de linguistique et commencer à chercher les signes du tout. » « Juste la base. » « Juste la base. » « Alors, écoute, écoute. » « Milk yamine, c'est ce que ta main droite possède. » « Ok ? » « C'est de la possession. » « Ok ? » « C'est ce que tu possèdes comme être humain. » « D'accord ? » « Les captifs... » « Comment tu fais un petit élevege d'esclaves ? » « Bah, tu fais des captifs de guerre et après, tu les transformes en esclaves. » « C'est pourtant clair et simple. » « Non ? » « Tu comprends ça ou pas ? » « Ou tu vas te rassurer encore et encore et encore ? » « Si tu as le droit de faire des captifs, ça veut dire qu'eux, après, tu peux les transformer en esclaves. » « Tu peux te marier avec elles, même si elles sont mariées. » « Tu peux les revendre. » « Tu peux faire ce que tu leur gosses. » « Tu peux même les épouser. » « Il ne peut se marier qu'avec une femme croyante déjà. » « Le récit interdit. » « On ne parle pas de mariage, là. » « On parle de milk yamin. » « Tu as droit à quatre femmes et des milk yamin. » « Milk yamin, c'est des six claves. » « Non, tu n'as droit qu'à quatre femmes. » « Ok, d'accord. » « Tu n'as droit qu'à quatre femmes. » « Dans le Coran, c'est clair. » « Non, ce n'est pas clair. » « Ça, c'est ton islam à toi. » « Alibaba, est-ce que tu ne sortirais pas le coït interrompu ? » « Bah, vas-y, va dans le Coran. » « Vas-y, va dans le Coran. » « Je pense que ça serait bien. » « On te l'a lu mille fois, là. » « On va sortir autre chose. » « Moi, je pense que le coït interrompu. » « Ça peut être sympa. » « Ça résume bien pour voir si dedans, il y a mention de consentement. » « Maria ne veut pas, donc je ne fais pas. » « Si, si. » « Oui, mais juste changez les mots. » « Ah, tu as dit que tu l'as lu mille fois. » « Ok. » « Non, par rapport à la 424, là. » « Et comment vous expliquez tous les miracles qu'il y a dans le Coran, alors ? » « En fait, j'ai compris le raisonnement. » « S'il y a des miracles dans le Coran, alors on peut marier des femmes captives pour... » « Non, c'est une autre question. » « C'est une autre question. » « Vu que vous dénigrez, vous que si. » « Restons sur ça d'abord. » « Oui, allez, on reste sur ça. » « Mais dans tous les cas, on ne va pas s'entendre. » « Il n'y a pas de miracle. » « Quel, 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 Quel. » « Moi, j'en ai d'autres des Hadiths. » « Écoute-moi, Quel, il n'y a pas de miracle. » « Il n'y a pas de miracle. » « Il n'y a pas de miracle. » « Pour amener des personnes à l'islam. » « Mais même à la base, ça te parle de baleine sur laquelle la terre est posée. » « Tu sais, c'est quoi ? » « Tu as dit qu'il était complètement faux. » « Écoute-moi, écoute-moi. » « Pour les théologiens, donc les exégètes traditionnels musulmans, il n'y a aucun miracle scientifique. » « Ça ne parle pas de ça. » « Aucun. » « C'est pas reconnu. » « C'est un truc qui a été à un moment donné, qui a pris de l'ampleur en Occident, pour que les gens puissent se réintéresser à l'islam. » « C'est tout. » « D'accord ? » « Donc vas-y, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quoi la bêtise de tout à l'heure ? » « L'énorme bêtise, c'est que tu as dit oui, depuis l'islam, depuis qu'il y a notre prophète, les femmes étaient obligées d'être voilées. » « Alors que pas du tout. » « Je n'ai pas dit ça. » « À quel moment j'ai dit ça ? » « J'ai dit que Saouda est allé faire caca ou pipi. » « Non, mais tu as dit que le voile était apparu. » « Et elle a été punie, et toutes les femmes avaient jusqu'à la fin des temps, parce qu'il y a eu un mec qui est allé les harceler. » « Donc en fait, elles ont pris le rideau, s'il te plaît, on va l'appeler le rideau, on va l'appeler comme il s'appelle vraiment. » « Donc le rideau, le rideau a existé avant, mais dans l'islam, le rideau existe depuis que Saouda est allé faire caca. » « Ok, mais dans les autres religions monothéisme, les femmes devaient se couvrir. » « On s'en fout, là je parle d'islam. » « Mais non, pourquoi ? » « Mais l'islam confirme les autres religions. » « Donc si tu parles d'islam, tu parles de tout en fait. » « C'est ça que tu n'as pas compris. » « Donc Moïse a apporté des règles, ou les femmes devaient se fouiller. » « Jésus a apporté des règles. » « Et choisit de punir les victimes d'harcèlement sexuel. » « Allah n'a pas puni les victimes d'harcèlement sexuel. » « Il n'a rien dit pour les gens, il a demandé aux femmes. » « Non, il a demandé. » « Non, non, pas du tout. » « Parce que les femmes esclaves qui ne sont pas obligées de se couvrir, et qui devaient toujours aller faire pipi caca parce qu'il n'y avait pas de toilette à l'époque, c'est pas grave si elles se faisaient agresser, harceler le soir. » « Le voile c'était uniquement pour les femmes libres. » « Et pourquoi on les laisse tranquilles ? » « Ça c'est écrit dans le tefsir de Sorat-Nur. » « C'est écrit dans le tefsir de Sorat-Nur. » « Faut arrêter de crier. » « Ça ne sert à rien de crier, ça ne va pas te donner raison. » « Non, mais c'est que les esclaves, tu n'avais même pas le droit de mal leur parler. » « Tu avais le droit de coucher avec elles. » « Tu avais le droit de coucher avec elles si elles étaient mariées. » « Tu connais le hadith de Omar qui a vu une femme esclave musulmane voilée et il lui a arraché le voile ou pas ? » « Tu connais ça ou pas ? » « Tu sais qu'il a fait ça, tu trouves ça normal toi ? » « Est-ce que tu trouves ça normal que la aura d'une femme esclave soit de son nombril jusqu'à ses genoux ? » « Les tétés à l'air. » « Je ne comprends pas exactement ce que tu me dis. » « C'est tout ce qui est pudique sur le corps. » « Par exemple, la aura, c'est ce que tu es censé cacher. » « Pour les femmes musulmanes libres, c'est mettre le voile, etc. » « Pour les femmes esclaves, même si elles sont musulmanes, c'est comme l'homme. » « Il faut partir de là, en dessous des mamelles. » « C'est faux. Ça ne va pas en accord avec le Coran. » « Si tu as des hadiths qui disent ça, les hadiths ne sont pas vrais. » « Tu sais qu'il y a des hadiths... » « Ah oui, donc maintenant tu rejets tout depuis tout. » « Il y a des hadiths, ils sont vrais, il y en a, ils ne sont pas vrais. » « Si tu prends tous ceux qui ne sont pas vrais pour te faire ta complération de... » « Mais c'est les savants qui disent ça, c'est les savants. » « On ne prend pas des hadiths qu'on récite bêtement. » « C'est des savants qui prennent ces hadiths pour faire des textes de loi. » « Ça s'appelle la jurisprudence, le fait. » « C'est pas nous, QL. » « Mais il y a des savants qui remettent en cause d'autres savants. » « Et bah va voir les savants, allez voir. » « Prends-toi, tu remets en question et va leur dire vous vous êtes trompés. » « Écoute, il y a des savants, Cassius. » « Quel savant dit que c'est faux ? » « Il y a des savants. » « Donne le nom. » « Attends, je n'ai pas fini. » « Non, parce que tu dis n'importe quoi. » « Ah, c'est non, non, c'est toi, tu n'es pas au courant. » « Paf, t'es mute. » « Je veux le nom. » « Donne-moi le nom d'un savant. » « Tu dis, il y a des savants. » « Prouve-le. » « Quel savant ? » « Quel savant, QL. » « Tant que tu ne donneras pas le nom d'un savant, tout ce que tu diras, c'est de la merde. » « Donc je ne vais pas que c'est continuer. » « Muslim a remis en cause le travail de son prof. » « C'est pas la question. » « Bave tes mutes. » « Muslim, il dit quoi sur la aura des esclaves femmes. » « Il dit quoi ? » « Arrête d'essayer de changer de sujet. » « On te parle d'un sujet précis. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Muslim, sur la aura des esclaves femmes. » « On attend QL. » « Tu dis qu'il y a des savants qui contredisent. » « Mais je ne sais pas de quelle fausse t'es à lue. » « Mais il y a des savants sur tous les... » « Quel savant ? » « Sur plein de sujets. » « Quel savant ? » « On s'en fout, paf. » « On s'en fout, muslim. » « T'es pas capable de nous le dire. » « Quel savant dit que... » « Il y a des milliers d'arêtes. » « Paf, t'es mute. » « Quel savant veut un nom dit... » « La aura, paf, t'es mute. » « Quel savant tu viens, tu affirmes, tu dis... » « Plein de savants, plein de savants contredisent. » « Quel savant ? » « Donne-nous juste un nom d'un savant qui contredit le fait que la aura d'une femme esclave se sent entre ce nombril et ses genoux. » « Passe JQL, quel savant contredit ça ? » « On attend. » « Quel nom de savant ? » « Allez, il y a plein de savants. » « Je répète, JQL est affirmé. » « Oui, il y a plein de savants qui contredisent. » « Donne le nom d'un savant qui contredit ce que Riam vient de dire. » « Allez, on attend. » « Tu n'en as pas ? » « Il n'en a pas. » « C'est bon, tu peux te démuter et dire toute la merde que tu veux, les gens savent. » « Tu n'as pas de savants à donner. » « Il y a plein de savants. » « Écoute, petite cassos. » « Il y a plein de savants. » « Paf tes mutes. » « Alors, QL, je t'invite à te rapprocher de tes savants et de leur demander de changer et de réformer leur texte. » « Ce n'est pas ici que ça va se faire. » « C'est complètement débile et inutile de venir voir des personnes qui ne croient pas en ça pour essayer de donner une belle image de l'islam alors qu'il est complètement pourri. » « Et voilà, et bonne soirée à toi, on va faire tourner la parole. » « Parce que ça fait une heure que tu es là. » « En fait, juste, je veux lui adresser un dernier mot. » « QL, en fait. » « Ce que tu ne comprends pas, c'est que là, tu essaies de te rassurer, toi. » « Nous, on n'y croit pas, on s'en tape. » « Tu essaies de te rassurer, toi. » « Mais moi, ça m'énerve, en fait. » « Parce que tu essaies de te rassurer en nous contredisant alors que tu n'as aucune preuve pour nous contredire. » « Tiens, que dalle, tu essaies juste de te rassurer. » « Bien sûr que ça m'énerve. » « Parce que tu mérites mieux que ça. » « Et tous les musulmans, tous les croyants, quelle que soit leur religion, méritent mieux que ça. » « Au début, il n'y avait pas d'esclavage. » « Oui, mais même si c'est écrit, on ne les traite pas de la même façon. » « Oui, mais en fait, non. » « À un moment donné, il faut accepter la réalité des textes QL. » « Si tu rejettes les savants, enfin, les théologiens, j'aime pas le mot « savants » pour parler de ces personnes-là. » « Si tu rejettes ces théologiens traditionnels, ben, en fait, je sais pas, tu vas voir tes autorités religieuses, c'est tout. » « Pourquoi tu viens de casser la tête ? » « Les scientifiques ! » « L'insurance. » « Ah ! » « Kuel, va voir les livres, vraiment, Kuel. » « Oui, je pense qu'on est contre lui, je comprends pas. » « Va voir tes savants. » « Tu vois, là, le droit que tu as eu de venir sur le live pour défendre ta vision, que l'islam, ça dit pas ça. » « Ben, prends ce courage et va voir les ou les mâts qui te disent le contraire. » « Et fais la même chose avec eux, vraiment. » « Tu verras, tu feras avancer le combat. » Il y a une meuf, zéro abonnement, zéro abonnée, qui a écrit « J'ai une question pertinente. » « Elle a écrit là dans le chat ta question, s'il te plaît, madame. Merci beaucoup. » « Si vous êtes unis, tapez deux dans les commentaires, s'il vous plaît. » « C'est déprimant. » « Allez voir les savants. Allez leur parler. Dites-leur. » « Non, moi, je vois pas l'islam comme ça. Il n'y a pas ça dans l'islam. » « Tu ne tiens pas deux minutes face à un savant qui croit au texte, un QL. Il te fait dégager direct. » C'est ça que tu ne comprends pas. En fait, il ne va même pas prendre le temps, un théologien, un imam, peu importe, qui prend en considération les textes de l'islam sunnite, il ne va même pas prendre le temps de te laisser exprimer, d'exprimer, d'interpréter à ta façon. « Tu dégages direct. » Il va dire non. Voici ce qu'il a dit. « Salut, Nico. Salut, Nico. Bonsoir, Nico. Au revoir, Nico. » « Je ne comprends pas. Si vous n'êtes plus disponible, merci d'annuler votre demande. » Ce n'est pas très poli de menter et d'oublier la demande et de commencer à tousser ou cracher. Je ne sais pas ce qui se passait là. « Salut. Ça va ? Aucun respect. » Aucun respect. Bon. Si vous êtes sunnite, Farnaco, je ne te fais pas menter, ça ne sert plus à rien. Tu viens juste pour nous faire peur du temps, tu assumes tous tes textes, tu viens ici pour dire n'importe quoi. Donc, je ne vois pas ce que… C'est bon. Le jour où t'apostasie, fais-moi signe et je te ferai menter. On pourra discuter de ton apostasie, ça serait intéressant. En attendant, si c'est pour parler d'autres choses que d'islam, franchement, ça ne m'intéresse pas. « Bonjour. Moi, je voulais dire bravo à vérité parce qu'il vous fait perdre votre temps à chaque fois. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, ce garçon, il aime. Alors, c'est 20 sur 20. » « Tu crois vraiment qu'il nous a fait perdre notre temps ou qu'il est passé pour un débile ? » « Vous êtes passé comme des abrutis. Vous êtes deux abrutis, vous n'avez rien à faire dans votre vie. Allez, vous dites au revoir. » « Attends, attends. Elle a dit deux abrutis, mais on est trois. » « On est trois, on est trois. » « Doucement, mais reviens, Camélia. Moi, je veux savoir. » « Tu ne sais pas compter, Camélia. Regarde. Un, deux, trois. Un, deux, trois. » « Faudra peut-être retourner à l'école. » « Elle transpire le courage et l'intelligence, cette dame, dis donc. » « D'après une étude de Oxford University, deux TikTokers sur trois sont des abrutis. » « Ce n'est pas moi. » « Ce n'est pas moi. Je l'ai dit en premier. » « Et bam ! Remonte ton skibar, casus. » « Ah là là. C'est... » « Ça nous a fait perdre notre temps. » « Bon, on a bien parlé des textes de l'islam, quand même. » « Des fois, j'essaie de trouver, de comprendre une certaine logique, mais je n'y arrive pas. » « Une certaine logique, parce que normalement... » « Alors, Saïd. » « Bonsoir, Saïd. » « Saïd, une fois. » « Oui, bonsoir. » « Oui, tu es musulman sunnite, Saïd ? » « Oui, musulman sunnite. » « Moi, je suis demandé, c'est juste pour savoir si l'islam vous dérange à ce point-là. » « Pourquoi vous passez toute la journée à parler de ça ? » « Tu connais Hadd al-Ridda dans l'islam ? » « Pardon ? » « Tu connais Hadd al-Ridda, la peine de l'apostasie ? » « Mais on s'en fout de Hadd al-Ridda, c'était plus concerné qu'à Suisse, c'est même pas une religion, c'est même pas les musulmans de base. » « Je ne vois pas de quoi elle se mêle en fait. C'est pas une religion de ma France. » « Parce qu'elle a le droit. » « Parce qu'elle a le droit. » « Saïd, elle a le droit ou pas ? » « Non, elle n'a pas le droit. Elle n'est pas concernée. » « Elle n'est pas concernée. » « Oui, en France, elle a le droit. » « On n'a jamais été. » « Faut commencer à accepter ça. » « Elle a le droit. » « Dis-moi, Saïd, t'es pour ou contre l'homosexualité ? » « Moi, je ne suis ni pour ni contre. » « Chacun fait ce qu'il veut. » « Mais en fait, quand je vous vois toute la journée à perdre votre... » « Mais t'as un avis dessus ou pas ? » « T'as un avis dessus ou pas ? » « Non, mais vous êtes payé pour ça. » « Est-ce que c'est le même avis qu'Allah ou pas ? » « Saïd, est-ce que c'est le même avis qu'Allah que t'as sur l'homosexualité ? » « Non, mais la robe, elle a... » « Franchement, je ne suis pas une robe. » « Mais vas-y, dis-moi. » « C'est le même avis qu'Allah que t'as pour moi, c'est celui-là. » « Arrête de dire, je suis pas une robe. » « Tu resteras une bouilloula jusqu'à moi. » « Merci pour ton respect. » « Merci pour ton racisme. » « Même si tu montres ton décolleté, hein. » « Bon, on voit bien d'où le racisme vient. J'aime bien, moi. » « Moi aussi, j'adore. » « J'adore. » « Vas-y, tu peux continuer à me... » « Invictiver. » « Non, mais même si tu montres ton décolleté, tu restes une Fatima. » « Ah, elle est belle, l'extrême-droite fasciste, de France, hein, putain. » « Du coup, est-ce que tu as un... » « Vas-y, remonte un petit peu encore. » « Remonte un petit peu. » « Non, mais remonte un petit peu. » « Est-ce que tu as le même avis qu'Allah sur les homosexuels ? » « C'est-à-dire, resté bloqué au 7e siècle. » « Et précipité l'homosexuel du plus haut point de la ville. » « Et une fois en bas, s'il n'est pas décédé, le lapidé. » « Moi, moi, je suis d'accord que tu sors toute nue, là. » « Est-ce que tu as honte, Saïd, Saïd, tu vas commencer à parler d'autres choses ou pas ? » « Moi, je suis d'accord que tu sors toute nue. » « Tu as honte ? » « Tu as honte d'Allah et de ton courant et de ton prophète. » « Moi, je suis d'accord que tu sors toute nue, toute nue. » « Saïd, est-ce que tu as honte de dire, « J'accepte ce que Allah a dit sur les homosexuels. » « Tu as honte ? » « Ça te fait honte ? » « T'es obligé de te gâcher en insultant. » « C'est que tu es incapable de sortir nue. » « Pourquoi tu ne sors pas nue, là ? » « Tu te mets à poil et tu sors. » « Tu vas commencer. » « C'est comme ça que tu défends ton Allah. » « C'est comme ça que tu défends ton Allah en insultant les gens. » « Du coup, sinon, tu as le même avis ou pas que Allah sur l'esclavage ? » « Là, je te parle de l'ouverture. » « Est-ce que tu as le même avis ou pas que Allah sur l'esclavage ? » « Est-ce que tu as le même avis ou pas que Allah sur l'esclavage ? » « Non ? » « Par contre, le décolleté que tu as, frère, t'es une meuf de toi. » « Mais peut-être que c'est un troll. » « Peut-être que c'est un troll. » « Et du coup, on va vérifier que ce n'est pas un troll. » « Saïd, tu peux nous lire la Sourate Al-Asr, s'il te plaît ? » « Moi, je pense que c'est un troll qui est venu pour salir l'islam en insultant. » « Et qui ne connaît pas l'islam. » « Je ne connais pas le Coran. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Vas-y. » « Chate GPT, vite, cours. » « La Sourate Al-Asr, s'il te plaît, arrête de salir l'islam et de faire honte aux musulmans. » « La Sourate Al-Asr. » « Et votre meuf-là, elle a l'air trop beau. » « Et voilà. Un bon musulman offrir. » « Qu'est-ce que tu penses sinon de Mohamed qui a pénétré une petite fille de 9 ans et qui est l'exemple pour toute l'humanité ? » « Tu penses quoi de Mohamed qui a pénétré une petite fille de 9 ans ? » « Tu vois, Riham, il va prouver... » « Ah, il est parti. » « Moi, je pensais qu'il allait prouver que Mohamed n'était pas un obsédé en parlant de tes boobs encore. » « Il s'est bien inspiré du prophète, en tout cas. » « Bon, si vous êtes une personne avec un minimum d'intelligence, qui sait aligner trois mots sans insulter, et qui peut avoir une vraie conversation, merci de taper deux ou de faire une demande. » « Ah oui, je voulais le... Oui, bonsoir, Sass. » « Bon, j'ai le temps. » « Bon, j'ai le temps. »